bonjour les tricotnotes et bienvenue dans une nouvelle leçon pour apprendre le tricot aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à tricoter le point de chenille ou le point de vermicelle ça dépend les appellations il s'agit de petites lignes de mailles envers qui semble ondulé un petit peu sur un fond de jersey c'est un point qui peut être utilisé seul ou tout simplement pour égayer un petit peu un ouvrage en jersey trop qui semble un peu tristoune par exemple donc pour ce point de chenille j'ai monté un nombre de mailles qui correspond à un multiple de 10 plus 4 mailles donc du coup j'ai monté 14 mailles mais si vous voulez en monter plus il vous faudra prendre un multiple de 10 plus 4 mailles donc pour commencer nous allons tricoter notre premier rang tout à l'endroit voilà je vais passer au rang 2 où je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers voilà pour le rang numéro 3 je vais à nouveau tricoter tout à l'endroit voilà et pour mon rang 4 c'est là que les choses sérieuses commence je vais tricoter 4 mailles à l'envers 6 mailles à l'endroit et 4 mailles à l'envers 4 mailles à l'envers une 4 et nous allons répéter donc ça c'est mes quatre mailles de départ et nous allons répéter 6 mailles endroit 4 mailles envers moi j'ai que 14 mailles donc du coup c'est pour ça que j'ai déjà fini mais vous de votre côté normalement si vous avez plus de mailles que moi vous n'aurez pas vous aurez cette alternance donc de 6 mailles en droit 4 mailles envers qu'il faudra répéter jusqu'à la fin du rang pour le rang 5 on va tricoter tout à l'endroit et pour notre rang 6 on va tricoter tout à l'envers encore une fois tout à l'endroit pour le rang 7 et enfin pour le rang 8 on va tricoter 4 mailles à l'endroit pour commencer 1 2 3 4 et nous allons répéter jusqu'à la fin du rang une maille à l'endroit 4 mailles envers et 5 mailles à l'endroit et là on va faire juste un rang tout à l'endroit pour terminer mais en fait on reboucle sur le rang 1 il vous faudra donc répéter toujours les huit rangs que nous venons de voir là je fais juste un rang tout droit pour que vous puissiez avoir le rendu final voilà donc comme vous pouvez voir on a notre première chenille ici et deux autres chenilles ici qui s'alterne par rapport à la première voilà c'est tout donc c'est un point qui se tricote vous l'avez vu sur huit rangs je répète très important avec un nombre de mailles multiples de 10 plus 4 et c'est tout pour cette leçon voilà j'espère qu'elle vous aura plu je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon tricot hey merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si la vidéo t'a plu tu peux t'abonner cliquer sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos et pourquoi pas me laisser un commentaire bienveillant après si tu veux vraiment me faire plaisir partage aux autres tricot notes cette vidéo allez je te laisse retrouver ton tricot à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?